Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur le Promoteur. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelles sont tes impressions ou qu'est-ce que la formation sur la gestion financière a déjà produit dans ta vie en une semaine, une semaine après la formation? Oui, je me nomme Monsieur Ngoman Kenzo. En fait, j'ai monté un atelier de menuiserie et c'est ce que je gère. Mais avant, j'étais parmi ceux qui vivaient vraiment, indisciplinément s'il faut le dire, en ce qui concerne ma gestion. Je ne savais même pas comment mener des activités et comme on me les entendait c'était tous les jours et j'ai dépensé aussi bêtement. C'est juste au moment où j'ai adhéré à cet hôpital, s'il faut l'appeler hôpital, que lors de ma formation, j'ai constaté que j'étais vraiment un homme perdu. Par rapport à la formation, au sorti de cette formation, je me disais que non, c'est comme si la formation était juste organisée pour moi. Parce que je me suis quand même retrouvée et j'ai même commencé aussi à établir tout un fichier pour le bidier dans un premier temps. Je sais que ce n'est pas à 100% mais au moins, ce que j'ai déjà fait, c'est déjà l'essentiel et que ça va marcher. Puisque lors de cette formation, il y avait même aussi un de mes collaborateurs qui avait même expliqué au prix quelque chose là-bas que j'ai su tricher. Tout en nous disant que non, si vous vous mettez à dépenser, plutôt à mettre une pièce de 500 francs dans un bidon de 5 litres et une fois que le bidon est rempli, vous avez 1,5 million. C'est ce que j'ai pu tricher et que j'ai commencé même depuis. Puisque la formation, c'était pour le 3 et moi, dès le 4, j'ai commencé cela. J'ai même promis aussi à mon promoteur que je l'appelerai un jour quand je vais constater que cela est réel ou pas. Ok. Alors maintenant, quel serait donc ton avenir si tu n'avais pas fait cette formation? Ton avenir financier, à quoi ça devait ressembler? Vraiment, je ne sais même pas s'il faut dire que d'abord, moi-même, j'étais déjà un homme mort et ça aussi, également, ça serait ainsi. Ça serait ainsi parce que je suis parmi ceux qui ne pensaient même pas à l'épargne. Donc pour moi-même, le mot épargne, c'est là où je l'ai découvert. Je ne pensais même pas à ça. J'avais des entes chaque jour et je dépensais aussi bêtement. Et donc disons, je serais vraiment un homme mort totalement. Maintenant, quel est l'espoir que tu as pour ton avenir, maintenant que tu sais gérer ton argent? Maintenant, d'abord, même dès que cela m'a été établi, j'ai même eu peur par rapport au mode de vie que je menais. Et automatiquement, je me suis basé sur les deux règles d'épargne qui sont dépenser moins que ce que vous gagnez et l'habitude d'épargner quelque chose chaque jour, chaque semaine. Rien que par ce point-là, je me suis basé sur les deux règles. Puis ça me pousse déjà à contrôler mes entrées et mes sorties. Et du coup, ça, je suis sûr de cela. Je veux vraiment atteindre mon but et je suis revenu sur les rails comme les autres hommes qui vivent. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le, on va dire, le conseil que tu donnerais à ceux qui ne savent pas encore cette formation ou qui hésitent? Vraiment pour ça, j'aime même, commençons par moi-même d'abord. J'ai déjà appelé l'un de mes cadets qui est taxman avec sa propre voiture, mais qui n'arrive même pas à s'acheter même un pantalon ou quoi. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de s'habiller, c'est moi qui donne et ainsi de suite et les autres. Ça veut dire que lui aussi, il était dans le même rythme que moi. Donc celui-là, je l'ai déjà expliqué et que dès que le promoteur va nous annoncer même la date de la prochaine formation, je n'hésiterai pas vraiment à payer même moi-même la formation pour ce petit-là parce que je sais que nous allons vivre comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada